Après plus de 30 ans d'interruption, le gouvernement guinéen, à travers le Service National de la Santé Scolaire et Universitaire, relance la campagne de visite médicale systématique des élèves. Pendant six jours, plus de 50 000 élèves des établissements publics et privés seront soumis au test de dépistage des maladies qui affectent la santé des enfants en milieu scolaire. La campagne de visite médicale systématique consistera à faire un examen physique complet minutieux des enfants pour mettre en évidence les pathologies cachées, dont par exemple les troubles visuels, les troubles d'attention et parfois les troubles d'entendement. Je lance un appel aux parents d'élèves d'accepter la visite systématique qu'on est en train d'organiser. Cette visite permet aux enfants non seulement de prévenir des maladies, parce que tu attends un bon enfant qui est à l'école, s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas apprendre. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de l'Éducation et celui de la santé s'engagent à matérialiser cette volonté du chef de l'État à travers des séances de dépistage précoce et de prévention des enfants contre des maladies. La santé des enfants, c'est une priorité du chef de l'État, c'est une priorité du chef du gouvernement et de toutes les autorités aujourd'hui. Le fait d'organiser ces campagnes systématiques de visite médicale, pour nous, ça va nous apporter assez de résultats. On s'est dit qu'il fallait penser à ces aspects qui sont délaissés, celui de la santé des élèves. Nous voulons avoir des enfants joyeux en classe, en bonne santé, qui ont une alimentation saine et qui, pour ceux qui ont des déficiences, que ça puisse être détecté très tôt et pris en charge. L'Organisation mondiale de la santé réitère son engagement, justement, à accompagner le ministère de la Santé et les autres ministères, le gouvernement dans son ensemble, pour l'amélioration de la santé de la population et le renforcement du système de santé de la Guinée, pour qu'ils deviennent robustes, solides, qu'ils puissent résister à tout ce qui peut survenir comme problème de santé publique. Pour offrir les premiers soins aux enfants à l'école en cas de maladie, une infirmerie ouvre ses portes à l'école primaire Barry Giawadou. A l'image de cette école, le Service national de la santé scolaire et universitaire ambitionne de relancer les infirmeries dans tous les établissements publics et privés du pays.